Allons regarder si Isabelle Allane la change sa coupe de cheveux. Isabelle ? Ah non, la laisse toujours mi-long avec des boucles. Non, la attachée aujourd'hui, c'est ça ? Bah oui, la attachée, la mette un chapeau au soleil, il tape trop ici la possession. Alors, nous l'est avec le tisanier Fabrice Temir. Bonjour Fabrice. Bonjour Isabelle. Voilà que les gens y entendent déjà sur nos ondes. Et alors Fabrice, tout à l'heure, pendant les titres, nous l'avions cassé, pas de poule. Alors, tout de suite, nous va dire aux gens, pourquoi pas de poule les bons ? Oh, pas de poule là, quand on regarde, regarde, donne notre main, regarde ça, voilà. C'est comme ça, il fait pas de poule en fait, les trois à deux, comme ça. Mais il est bon, moi, j'utilisez dans le tisane la grippe, entre autres, il est bon pour d'autres choses. Là, nous aurons dit, nous allons conseiller pour dans le tisane la grippe, comment utiliser-le. D'accord. Isabelle, tiens feuille cette là. Ramasse un... tiens feuille. Tiens feuille, tiens feuille, allez. Tiens feuille, sans chili. Sans bon... sans citronnelle. Ça même, vers 20 citronnelles. Et ça, m'a ramassé un peu. Oui ? M'a ramassé un peu, vous pouvez mettre dans le tisane pour stress tout à l'heure, nous allons voir comment il fait. Ah, pour stress, ça fait 20 citronnelles pour le stress. Pour stress, entre autres. D'accord. Mais bon, c'est un des... là, mais ça fait sentir ou ça, juste pour le plaisir. Tiens feuille, c'est là, il ressemble bien par contre. Celle-là ? Euh, ouais. Non, c'est là, c'est là. Celle-là. Alors ? Il sent quoi ça ? Il sent pas pareil, il sent bon, hein ? Ouais, il sent la menthe. Il sent la menthe. La menthe fort, la menthe arabique un peu, la menthe qui fait sur une gomme Hollywood avec, ben il fait sur une gomme Hollywood avec. Ah oui, tu peux mâcher ça ? Ça, c'est un trésor, c'est un téliane d'olive, il va monter dessus pied, papa, il est là après. Et sinon, là-dedans, dans le panier là, on va la mettre au marin, on va la mettre matréquer, on va la mettre un peu... Celle-là, vous connaissez-vous ? Matréquer, attends, montez-moi déjà. Là, ça va trop vite ou là, Fabrice, ça, alors ça. Matréquer. Et donc, l'instant, pour le tisane stress, c'est un tata, tisane, nous, on va mettre pour le stress. Celle-là, vous connaissez-vous ça ? Non. Casse un feuille, tiens un feuille. C'est un tiel lit. C'est un bon, hein ? Il sent que ça ? Je ne me connais pas. Ça, la mélisse, la mélisse, l'eau de mélisse. Ah, l'eau de mélisse. Ah, il fait l'eau de mélisse de câble. Ah, ouais ! C'est ça. Là-bas, il n'a pas de chouli. Et pas de chouli, il est bon, vous prend trois feuilles, vous faites bouillard, vous passez dessus l'eczéma, il fait cinq coups d'eczéma. Ah bon ? Oui. D'accord. Il met dans le tisane à grippe. À l'inverse de tibom, qui ressemble beaucoup, le tibom, c'est un tisane qu'il ne faut pas boire. C'est un tisane qui est dangereux pour pas parce qu'il donne cancer. Par contre, en l'externe, il est très bon pour les problèmes de poudre. C'est ça parfois. Il faut faire attention parce qu'il y en a des plantes qui peuvent être bonnes. Après, il y en a des associations qu'il ne faut pas faire aussi Fabrice. Parfois, certaines plantes nous vont avancer parce qu'on a préparé une jolie table. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Merci d'accueillir nous chez toi ici dans ce magnifique domaine à la possession. Mais disait, ici c'est un paradis parce qu'il trouve tout. Il trouve pied de bois, il trouve fruits, il trouve tisane, il trouve zéabage, il trouve tout. Oui, il trouve un petit peu une grande diversité au niveau des plantes, qu'il dit plantes exotiques, aromatiques, des plantes de toute qualité. Les plantes endémiques. Voilà. Juste vous dis, Isabelle, Jean-Bernard, a-t-il terraléné ça, les oignons-pays ? Célie, il invente ça. C'est où Jean-Bernard ? Jean-Bernard, oui. Fabrice, il le connaît très bien puisque lui, c'est un actif de la possession et quand il passait à l'intérieur tout le temps, il voyait toujours un champ d'oignons. Effectivement, l'oignon véronique l'aîné ici. C'est toi, c'est toi le papa de l'oignon véronique, donc on est très content d'être avec le papa de l'oignon véronique. Alors, Jean-Bernard, tu vas nous prendre aussi un petit peu de cette tisane. Fabrice Vadiano, comment on a fait la tisane là, Fabrice ? Alors là-dedans, on a l'eucalyptus citronnel, l'eucalyptus vervenstronelle. On a l'eranium. L'eranium, après j'ai l'eranium pays, l'eranium rosa, et non l'eranium qui sortent en Égypte là-bas, que les moins goûteux, les moins bons. L'eranium pays, le goût pays, le goût... On va mettre un joint avec. Mais un joint là, de monde, pas besoin, utilise l'écorosse, utilise le feuille lacée. Le feuille est aussi puissant que l'écorosse, et j'ai tué pas le pied de bois. Donc ça, tout le monde me va être en train d'écorosser. S'il vous plaît, arrête, prends ça. Prends les feuilles. Soit on me mette ça, faites ça en infièvre, soit on me mette un peu pâte de poule. Pareil, pâte de poule, mette pas un tas, mette un petit peu comme ça. Non, ça ? Non, ça c'est... Pardon, là, raison. Ah, il commence à connaître. Bois-puyant. Bois-puyant. Voilà. On me mette citronnelle aussi dedans. Et cette tisane, alors, il me doit dire aux gens, parce que cette tisane... Parce que Fabrice, t'es mien, c'est mon fournisseur officiel de tisane. Et cette tisane-là, elle est remarquable, Fabrice. Alors déjà, parce que le goût, il est bon. Et il est efficace. Dès qu'on refroidit, on a un petit refroidissement en ce moment. On a un tas de mounicots chez médecins, parce que on a un petit rhume rhinopharyngie. Excellent, ça. Ouais, il est très bon. Et en plus, on goûte, il est très bon. Avec un peu de miel ou de sucre, je t'aime. De moins qu'on a en France, mais je t'amène ça, fait bouillir ça. Et il est impressionnant, parce que je t'ai dit, moi, je t'ai retrouvé le délal, la réunion dedans. Casse un feuille, ça. Mange un petit bout, Jean-Bénard. Casse un feuille, tiens un petit bout. Mange un petit bout. Connais le temps, il passe ça. Un petit bout, un petit bout, un petit bout de vitement. Après, il boire ça dessus. Quel goût d'un a-là ? Le sucré. Le sucré. C'est la verveine sucrante. Pas besoin de boire de sucre. Et d'aujourd'hui, il prend un bout de ça, il mâche un petit bout, et après, il boire de la tisane dessus. C'est incroyable. Ben oui, il remplace le sucre. Ben oui, naturel. Le café ou le feu, pareil, il est naturel. On mange un petit bout, pas besoin d'un tas. Et donc, vous n'avez pas de diabète. Eh ben, Jean-Bénard, il n'aura pas le temps de présente à nous sa tisane. Il n'aura pas le temps parce que... Ça nous sent en train de mettre... Alors, ça, c'est pas la tisane. C'est pas la tisane. C'est une boisson rafraîchissante, avec de la verveine citronnelle, avec du romarin, de la menthe poivrée, qu'on met dans de l'eau, et on le met au frigo pendant 2 à 3 jours, et on le boit à la soif pendant toute la journée. Il infuse naturellement, c'est ça ? Naturellement, avec tous ces éléments qui entrent dedans, et qui étaient conseillés, bien sûr, par ma naturopathe. Voilà. Juste pour vous dire que ça, le même tisane, là, en boisson tous les jours, en permanence, où rajoutent le romarin dedans, va rajouter la mélisse dedans, va rajouter d'autres tisanes, va donner ça après. Vous prenez ça, vous mettez un petit cuillère, dans 2 tasses et demie, vous faites bouillir jusqu'à 2 tasses, cette-là, il fait bouillir. Il devient tisane. Là, là-bas, il y a en boisson, cette-là, il devient tisane. Et donc, vous faites bouillir, il va donner un tisane qui va aider à dormir, à relaxer, à être plus détendu, à être moins stressé, etc. Ça est très bon, il peut être encer le mal du siècle. Par contre, trop gros doses, là-bas, c'est un boisson, ici, il vient tisane, trop gros doses, mal préparé, il vient poison. Ah, c'est ça, c'est ce que nous dit un tisane. Attention. C'est pas parce que c'est un tisane que vous devez prendre n'importe comment, pas parce que c'est un tisane que vous devez prendre n'importe comment. C'est pour ça qu'il faut venir voir Fabrice Thémy sur le marché forain de la possession, quel jour ? Samedi, au marché de nuit, sainte-d'hier aussi, mais ou sinon, un autre. Pour avoir les bons conseils et les bonnes tisanes. Merci Fabrice Thémy, merci Jean-Béron, à demain, Pascal. Merci Fabrice, merci Isabelle. Waouh, t'es parle de Mélis, s'emmène un peu pour Hermina Lasson, on va relèver un peu son stress, son angoisse avant son émission, que ça l'a fait le samedi. Les bons, Isabelle, à demain.